Dans cette vidéo, nous allons répondre à un certain nombre de questions, en l'occurrence qu'est-ce que la population active, qu'est-ce que la population inactive, qu'est-ce qu'un chômeur, quelles sont les différentes formes d'emploi et qu'est-ce que la nomenclature des PCS. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par répondre aux trois premières questions, à savoir définir ce que sont la population active, la population inactive ainsi que les chômeurs. Nous allons commencer par la population totale qui se divise en deux. D'un côté, en fait, elle est constituée de la population en âge de travailler et d'un autre côté, elle sera constituée donc des personnes qui ne sont pas en âge de travailler, en l'occurrence, les personnes âgées de moins de 15 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Les personnes âgées de moins de 15 ans et de plus de 65 ans constituent une partie de la population dite inactive. Parmi les personnes qui sont en âge de travailler, nous aurons la population dite active qui se divise elle-même en deux, en l'occurrence la population active occupée et la population active inoccupée, également appelée donc les chômeurs. A noter que la partie de la population en âge de travailler qui ne fait pas partie de la population active est intégrée dans la population inactive. Alors, nous allons rentrer dans les détails. La population active, donc, est constituée de la population active occupée. La population active occupée, c'est la population qui exerce une activité professionnelle rémunérée, rémunérée, autrement dit une personne qui va travailler en contrepartie d'un revenu. Ça peut être un revenu du travail salarié, ça peut être un revenu mixte par exemple. La population active occupée est donc constituée des salariés. Ça peut être un enseignant, une caissière, un ingénieur, etc. Autrement dit, tous les individus qui sont reliés par un contrat de travail à leur employeur. Et la population active occupée est également constituée des non-salariés. Il peut s'agir donc d'un plombier à son compte, d'un médecin en libéral, d'un avocat à son compte, autrement dit tous les individus qui travaillent à titre d'indépendant. A la population qui exerce une activité professionnelle rémunérée, il convient de rajouter également un certain nombre d'individus, en l'occurrence les conjoints qui vont aider un membre de leur famille, les apprentis sous contrat, les étudiants qui ont un emploi, les stagiaires rémunérés, etc. Complémentairement à la population active occupée, il y a également donc les chômeurs. Alors en fait, les chômeurs peuvent être définis en France de deux manières. On a la définition de l'INSEE, d'après les recommandations du Bureau international du travail, et on a la définition de pôle emploi. Alors si l'on s'en tient tout d'abord à la définition de l'INSEE, est considéré comme chômeur. Un individu qui n'a pas travaillé durant la semaine de référence, où il y a eu l'enquête. Un individu qui recherche également activement un emploi, et qui est disponible dans les 15 jours. Si l'individu correspond à ces trois critères, alors dans ce cas-là, il est considéré, au sens de l'INSEE, comme un chômeur. La définition de pôle emploi diffère un petit peu. Donc déjà, il faut savoir que pôle emploi va en fait distinguer différentes catégories, A, B, C. Nous allons nous en tenir qu'à la catégorie A. Donc, au sens de pôle emploi, pour être considéré comme un chômeur, il faut donc ne pas avoir travaillé durant le mois de référence, et rechercher activement un emploi. En fait, les statistiques de pôle emploi sont mensuelles, alors que les statistiques de l'INSEE sont trimestrielles. On note bien qu'un chômeur est considéré comme un actif. Alors, si l'on détaille maintenant la population inactive, on a donc dit qu'elle était constituée de la population qui n'est pas en âge de travailler, autrement dit, d'un côté, les moins de 15 ans, les enfants bas âge, les collégiens, par exemple, et d'un autre côté, les individus âgés de plus de 65 ans. À cela, il faut donc rajouter la population qui est en âge de travailler, mais qui n'exerce pas un emploi, et qui n'est pas au chômage. Cela peut être, par exemple, les maires au foyer, des étudiants, des rentiers également. Alors, maintenant, nous allons mettre en évidence l'existence de différents taux qui sont intéressants pour pouvoir étudier, en fait, la population active et la population inactive. Tout d'abord, le taux d'activité. En fait, c'est la proportion d'actifs dans la population totale de 15 à 64 ans. C'est donc une proportion au sens mathématique qui se calcule de la manière suivante. Un nombre d'actifs divisé par la population totale de 15 à 64 ans, le tout multiplié par 100, puisque le taux d'activité est exprimé en pourcentage. Le taux d'emploi, donc, correspond à la proportion d'actifs occupés dans la population totale, toujours de 15 à 64 ans. C'est une proportion qui s'exprime en pourcentage et qui s'obtient, donc, par la formule qui vient d'apparaître. Le taux de chômage, qui est le plus connu des trois, et qui correspond, en fait, à la proportion de chômeurs dans la population active. Il se calcule, donc, en faisant le nombre de chômeurs rapporté au nombre d'actifs, le tout multiplié par 100 pour obtenir une donnée exprimée en pourcentage. Alors, dans le tableau que vous avez sous les yeux, vous pouvez reconstituer, en fait, le taux d'activité et le taux d'emploi. Par exemple, pour calculer le taux d'activité, il conviendra de faire 28 640 000 divisé par 50 840 000 multiplié par 100, et on devrait approximativement obtenir 56,3%, comme c'est écrit. Pour calculer le taux d'emploi, il suffira donc de faire 25 802 000 divisé par 50 840 000, le tout multiplié par 100, et donc on devrait approximativement obtenir 50,8%. Concernant le taux de chômage, il conviendra de faire tout simplement 2 838 000 divisé par 28 640 000, le tout multiplié par 100, et là, la donnée n'est pas dans le tableau, mais on doit obtenir environ 9,9% à 10%. A noter que l'on peut, en fait, également calculer tous les taux, taux d'activité, taux d'emploi, taux de chômage, en fonction du sexe, pour les hommes, pour les femmes, et en fonction également de tranches d'âge spécifiques, par exemple, pour les 15-24 ans, pour les 25-50 ans, pour les 50 ans et plus, etc. Alors, quelles sont les différentes formes d'emplois ? On en distingue deux. D'un côté, on distingue les emplois typiques, et d'un autre, les emplois dits atypiques. Alors, on peut déjà les distinguer en fonction du temps de travail, mais également du type de contrat. Concernant le temps de travail, en fait, sera considéré comme un emploi typique, un emploi à temps plein. Autrement dit, en France, la durée légale de travail hebdomadaire est de 35 heures, ce qui signifiera que la personne travaillera 35 heures par semaine. Dans le cadre d'un emploi dit atypique, nous serons en présence, donc, d'individus qui sont à temps partiel. Cela veut dire qu'ils vont exercer une activité professionnelle rémunérée à raison de moins de 35 heures par semaine. Alors, ils seront à temps partiel, soit parce qu'ils le veulent, autrement dit, ce sera considéré comme un temps partiel volontaire, un temps partiel choisi, par exemple, pour pouvoir parallèlement s'occuper de ses enfants ou pour d'autres activités. Ou alors, la personne sera à temps partiel, mais elle ne l'aura pas voulu. Ce sera un temps partiel subi. Dans ce cas-là, on parlera de sous-emploi. Cela signifie que la personne aimerait travailler davantage, mais que ce n'est techniquement pas possible. Car l'employeur refuse. Alors, on peut également distinguer les emplois typiques et les emplois atypiques en fonction du type de contrat. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, est donc l'exemple type du contrat qui correspond aux emplois typiques. C'est un emploi qualifié de stable. Il n'y a pas de date de fin de spécifié. Par contre, il doit y avoir un préavis et des indemnités en cas de licenciement. Par opposition au CDI, il y aura donc des emplois atypiques, tels que le CDD, l'intérim, les stages, l'apprentissage, les contrats aidés. Les différents types de contrats et d'emplois que je viens de citer correspondent à ce que l'on appelle des emplois précaires. Précaires car ils sont instables. Leur durée est limitée dans le temps. A noter qu'il existe également d'autres types de contrats, un petit peu hybrides, tels que le CDI intérimaire, le CDI de chantier et autres. Si on rentre dans le détail des contrats, le premier est le contrat à durée indéterminée. C'est l'emploi stable par excellence, pas de date de fin spécifiée. Le contrat est signé entre l'employeur et le salarié. Si je prends les deux autres, le contrat à durée déterminée et l'intérim, ils correspondent tous les deux à des emplois instables qui vont permettre par exemple de remplacer un salarié absent, qui vont permettre également de faire face à un surplus d'activité, qui vont correspondre à une certaine cyclicité au niveau de l'activité productive de l'entreprise, par exemple des emplois saisonniers. Donc en fait, l'entreprise a besoin de quelqu'un pour un laps de temps limité dans le temps. La durée maximale de ces contrats est donc de 18 mois, en règle générale, parce qu'il y a de nombreuses exceptions, et ils peuvent être renouvelés au maximum deux fois, sans toutefois bien évidemment dépasser la durée légale que je viens de citer. Concernant le CDD, le contrat est signé entre l'employeur et le salarié. Concernant la mission en intérim, le contrat est signé entre l'agence d'intérim et le salarié. Et en fait, l'agence d'intérim va mettre le salarié à disposition d'une entreprise. A noter qu'il y a, si vraiment on approfondit, beaucoup plus de différences que ce que je viens de très succinctement rapidement donc souligner. Il y a des différences en termes de période d'essai, en termes d'indemnités versées, d'emplois concernés, les formalités administratives à la charge de l'employeur, si c'est un CDD, alors qu'il n'y en a pas par exemple, et si c'est de l'intérim. Alors, on va terminer en étudiant donc rapidement la nomenclature des PCS, ce qui va permettre un petit peu de classer, de hiérarchiser, de mieux connaître en fait la population, en prenant appui sur les professions des individus. Cela va permettre donc d'étudier la population, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, etc. Au début des années 50, l'INSEE a créé une nomenclature qui est constituée de huit groupes socioprofessionnels. Les six premiers groupes concernent les actifs, les deux derniers groupes concernent les retraités et ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle. Donc vous avez sous les yeux uniquement les six premiers groupes, en fait, les six premières professions et catégories socioprofessionnelles. Il faut savoir que cette grille, donc, cette nomenclature, est le fruit en fait du croisement d'un certain nombre de critères. Autrement dit, sept critères ont été utilisés pour pouvoir obtenir la grille que vous avez sous les yeux. Par exemple, on a pu utiliser le statut du travailleur. Si vous remarquez bien donc les deux premières PCS, la première agriculteur exploitant dans la colonne de gauche et la deuxième artisan commerçant chef d'entreprise, ce sont donc des individus qui travaillent à leur compte, qui sont indépendants. Alors que si vous regardez les quatre PCS suivantes, la 3, cadre et profession intellectuelle supérieure, la 4, profession intermédiaire, la 5, employé et la 6, ouvrier, ce sont des individus qui sont salariés, c'est-à-dire qui sont reliés par un contrat de travail à un employeur. Sauf dans le cas particulier de la 31, les professions libérales et assimilées. On a également utilisé comme critère la position hiérarchique du travailleur dans l'entreprise. Alors cela ne va concerner que les PCS 3, 4, 5, 6. En fait, quand on est vers 3, on est situé en haut, enfin vers le haut dans la pyramide de l'entreprise, alors que plus on descend, 4, 5, 6, plus on va passer d'un poste en fait de conception, d'un poste de management, d'un poste d'encadrement, à un poste d'exécution. On a également tenu compte du niveau de formation, qui est également décroissant. Alors ce que je dis là, ça concerne également les PCS 3, 4, 5, 6. Quand on part de 3, le niveau de formation est globalement plus élevé que quand on descend dans les PCS 4, 5, 6. On a également tenu compte de la nature de la tâche du travailleur. Est-ce que c'est une tâche de type artisanale, industrielle, administrative, commerciale, etc. Après, au niveau de l'entreprise, on a croisé trois critères. On a regardé le secteur d'activité de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui permet de distinguer la PCS 1 de la PCS 2, puisque la PCS 1 concerne le secteur primaire et la PCS 2 les autres secteurs. On a également regardé le nombre de salariés dans l'entreprise, ce qui va permettre donc, en fonction de la taille de l'entreprise, de pouvoir, dans le cas présent, faire apparaître les sous-catégories 21 et 22, qui concernent donc des entreprises de moins de 10 salariés, et la 23 qui, elle, concerne les entreprises de 10 salariés et plus. Et enfin, on a regardé le statut de l'entreprise, si l'entreprise est de droit public ou de droit privé. Donc en croisant ces différents critères, on a pu obtenir une grille, qu'on appelle une nomenclature, qui va permettre donc de pouvoir positionner les professions dans certaines catégories, et à partir de là, pouvoir permettre de mieux étudier la population française.